Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Saint-Morre-en-Poche. Nous avons ce matin l'immense de recevoir Edouard Philippe, que l'on ne présente pas, mais qui fut Premier ministre d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2020. Nous avons également avec nous Gilles Boyer, député européen, co-auteur d'Impression Ligne Claire avec Edouard Philippe. Alors ensemble, ils ont commencé la politique peu ou prou au même moment. Ils ont soutenu Alain Juppé. Ils partagent un amour certain pour la littérature, les bons mots et pour Winston Churchill, je me suis laissé dire. Ils ont publié des romans politiques, l'heure de vérité, des romans de politique-fiction plutôt, l'heure de vérité et dans l'ombre. Et plus récemment, ils ont publié tous les deux Impression Ligne Claire qui revient sur la période Matignon où Edouard Philippe était Premier ministre et Gilles Boyer était son conseiller spécial. Edouard Philippe, vous avez publié seul Des hommes qui lisent et Gilles Boyer, vous avez publié Un monde pour Stella, qui est un monde d'anticipation écologique, on pourrait dire, Le maître d'hôtel de Matignon et Rasse Campagne, où vous racontez la campagne primaire d'Alain Juppé. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est ce livre Impression Ligne Claire qui se divise en 14 chapitres. Chacun des chapitres a des titres de romans célèbres, ça va de Romain Garry à Dickens en passant par Saint-Exupéry ou Alexandre Dumas. Et c'était déjà le cas dans votre livre en partie Des hommes qui lisent, il y avait des titres de chapitres qui étaient des titres de romans. Alors pourquoi ce choix et pourquoi cette place de la littérature dans ce livre ? Bonjour à tous. Alors je suis venu avec un ami, j'espère que ça ne vous ennuie pas. Bon, très bien. Merci David pour cette question. Alors je pense qu'on aime bien écrire, on aime tous aussi, on aime tous les deux lire, beaucoup, énormément. Et on s'est évidemment nourris de nos lectures. Et lorsqu'on a commencé à raconter cette expérience des trois années à Matignon, avec toutes les crises que vous connaissez, qu'on a traversées aux côtés du président de la République, on a essayé de chercher des thèmes, des grandes lignes de force. Et on s'est dit que pour les illustrer, ce serait amusant de chercher des titres de livres, de préférence des livres qu'on avait aimés. Et on s'est aperçu que ce n'était pas très compliqué de trouver des rapprochements avec des titres existants. Donc vous en avez rappelé quelques-uns. Mais ça nous permet de relier, je crois, écriture, l'art de gouverner et lecture. Avec une difficulté particulière, c'est qu'il y avait 14 chapitres. Et donc il fallait avoir trouvé 14 livres que Gilles avait lus. Après deux fictions, thrillers politiques écrits ensemble à quatre mains, donc Dans l'ombre et l'heure de vérité, vous êtes lancé, à la suite de votre départ mutuel de Matignon, à l'écriture de cet essai, Impressions et lignes claires, entre témoignages et réflexions sur l'art de gouverner. Et donc, moi je me posais la question déjà, pourquoi ce titre ? Alors, ce n'est pas totalement facile d'écrire un livre, mais il faut bien reconnaître qu'un des trucs les plus difficiles quand on a écrit un livre, c'est de trouver un bon titre. Mais vraiment, je l'assure, ça a l'air tout bête, parce qu'on se dit, mais ce n'est pas si simple. Et quand on a réfléchi pour savoir quel titre on voulait garder, on a retenu ce titre, parce qu'au fond, il raconte deux choses. Il raconte d'abord le fait qu'une des thèses du livre, c'est que gouverner et présider, ce n'est pas la même chose. Et dans le livre, on essaie d'expliquer que quand on gouverne, on prend plein de toutes petites décisions, enfin non, pas petites, mais on prend plein de décisions, souvent assez techniques, parfois très politiques, parfois très pointues, et qu'au fond, la cohérence de l'ensemble se voit quand on met toutes ces petites décisions bout à bout, côte à côte, et qu'à la fin, peut se dessiner peut-être une forme de cohérence, donc d'image, un peu comme le pointillisme ou un peu comme l'impressionnisme, qui par quelques touches finit par dessiner quelque chose lorsqu'on prend un peu de recul. Et c'est comme ça qu'on gouverne. Alors que présider, ce n'est pas du tout ça. Présider, on préside par ligne claire. C'est-à-dire qu'on doit donner très clairement des directions et ensuite, on doit veiller à ce que toutes les décisions qui sont prises, par vous sans doute, mais par tous les autres, concourent à ces lignes claires qui ont été tracées. Et donc, impression d'un côté et ligne claire, c'était, au fond, une bonne façon de résumer et d'illustrer la thèse selon laquelle gouverner et présider, ce n'était pas la même chose. Mais il y avait aussi un deuxième sens à peine caché, c'est que, comme chacun le sait ici, je suis maire du Havre, qui n'est pas très loin d'être la plus belle ville de France et qui, de toute façon, ça c'est certain, c'est acquis, est la ville dans laquelle est née l'impressionnisme. Impression, soleil, le vent, tac, c'est peint au Havre. Donc, et ça, ça ne changera plus. Et donc, impression, ça renvoie évidemment au vocabulaire pictural à vrai. Et, donc, à moi, et Gilles Boyer, lui, est député européen et donc, il oscille entre Strasbourg un peu, et il faut se battre pour que le Parlement reste à Strasbourg, et Bruxelles, beaucoup. Et Bruxelles, c'est évidemment la bande dessinée et l'école de la ligne claire. Et donc, c'est à la fois une façon de dire présider, gouverner, c'est très différent. Et on a écrit ce livre tous les deux. Et on est... Voilà, c'est ça. Impression et ligne claire. Quelle est la place, quand on est Premier ministre ou conseiller spécial d'un Premier ministre pour la littérature et pour la lecture ? On dit que Mitterrand se réservait du temps pour aller chiner dans les librairies qu'il aimait bien à Paris. Est-ce que vous faisiez la même chose ? Ou est-ce que... Et voilà, est-ce que surtout, vous aviez une place pour la fiction, vous gardiez une place pour justement vous évader grâce à la fiction et la littérature ? Moi, je dirais qu'un conseiller spécial a beaucoup de temps libre. Qu'il est payé précisément pour réfléchir. Non, mais je dis ça à moitié en plaisantant en plus. Pour sortir de l'échelle de temps de la journée, de la dictature de l'immédiateté, d'essayer de réfléchir un peu au-delà. Pas toujours avec succès. Et je dirais que si jamais il y a une période dans nos vies où on arrête de lire, c'est qu'il y aura quelque chose qui n'ira pas. Alors évidemment, on a moins de temps, on est moins disponible. Mais enfin, c'est aussi je crois qu'Edouard pourrait vous le dire, il va vous le dire, une respiration précieuse, utile et peut-être même indispensable. Après, chacun ses dérivatifs. Edouard faisait de la boxe pour se défouler sur un punching ball, ce qui lui évitait de frapper sur moi, notamment, mais aussi sur des gens qui l'aiment peut-être encore moins que moi. Mais aussi, évidemment, l'évasion, la lecture, avec des livres qui, dans ce genre de situation, n'ont souvent rien à voir avec ce que nous vivons et traversons, c'est évidemment très précieux. Alors, vous avez comparé avec François Mitterrand, je trouve que la comparaison est flatteuse pour moi. Vraiment, en plus, je le dis sérieusement, n'oubliez pas qu'il n'était pas Premier ministre. C'est vrai. Et que, non, mais je le dis à dessein parce que le Premier ministre, il est dans une forme de lessiveuse et ça tourne tout le temps. C'est le fameux enfer de Mathieu ? Non, non, c'est pas un enfer du tout, c'est une lessiveuse. C'est-à-dire que c'est toujours chaud et ça tourne tout le temps. Et quand vous avez fait un truc que vous n'avez pas trop raté, que vous êtes content, vous avez 10 minutes pour vous satisfaire parce que, de toute façon, il y a une autre crasse ou un autre problème. Je vais chercher un terme qui arrive. Donc, c'est une lessiveuse, ça tourne tout le temps. Bon, bref. À la présidence, c'est pas exactement ça. Donc, je sais que François Mitterrand ou Jacques Chirac, ils prenaient ce temps. Alors, cela dit, je pense que Gilles a parfaitement raison. Nous, on arrêtera... En tout cas, moi, j'arrêterai jamais de lire. Je lis, je lis... Alors, certains moments, je lis beaucoup et puis à Matignon, je lisais moins. Plus exactement, je lisais beaucoup mais je lisais des trucs qui n'avaient pas grand-chose à voir avec de la littérature. Je lisais des notes sur la fiscalité agricole à 7h30 du matin. Je lisais des notes sur tel ou tel sujet technique parce que vous êtes abreuvé de notes. En fait, vous lisez énormément et vous lisez des trucs qui sont intéressants, qui sont... C'est pas de la littérature, ça, c'est sûr. Et pendant les vacances qui étaient brèves mais intenses, je lisais et j'essayais de lire un peu le soir, le week-end. Et ça faisait du bien et ça faisait vraiment même beaucoup de bien. Mais c'est vrai que quand vous avez le cerveau pris par les urgences et par le... et par cette espèce de lessiveuse, je dis, c'est assez compliqué de vous retrouver dans la disposition d'esprit où vous pouvez vous dire bon, je me lance dans la lecture pendant 5, 6, 7 chapitres, pendant 2 heures. Ouais, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est indispensable de continuer à lire. En fait, pour vous... Pardon, pour terminer pour cette longue réponse, toutes les forces de rappel qui font que vous retrouvez votre équilibre sont indispensables. Ça peut être le sport, ça peut être la famille, ça peut être la lecture, ça peut être les amis, toutes les forces de rappel qui vous raccrochent à, au fond, ce que vous êtes profondément sont indispensables. Et si vous les négligez, celles-là, si vous vous noyez dans la lessiveuse, en général, quand vous êtes uniquement dans la lessiveuse, vous vous faites comme le lin, je crois, vous tournez. Donc, il faut réussir à avoir des forces de rappel et la lecture en est une extrêmement précieuse. Au sujet de cette lessiveuse, justement, dans ce livre, vous revenez sur un certain nombre de moments que vous avez vécu durant ces 1145 jours passés ensemble à Matignon. Si vous ne deviez garder qu'un seul souvenir, je sais que c'est compliqué, de cette expérience hors du commun, quel serait-il ? Et je précise qu'il peut être différent pour l'un comme pour l'autre. Vous avez deux heures. Je dirais qu'Edouard à Matignon, à traverser des crises qui étaient sans précédent, et quand on fait de la politique ou d'ailleurs dans n'importe quel monde, on aime bien se référer à des précédents et à des situations que les prédécesseurs ont déjà connues pour voir comment ils ont fait. Et moi, je retiens beaucoup la journée où, à l'arc de triomphe, on sentait qu'il n'y avait plus de limites dans les manifestations de ce qui s'appelait alors les gilets jaunes mais qui avaient débordé bien au-delà. Et dans ces journées comme ça où un symbole extrêmement fort de la République et de la nation était attaqué, on sent que c'est des journées qui peuvent potentiellement être des journées de bascule. Et ça, d'autres en ont connu avant nous et d'autres en connaîtront après nous, j'ai aucun doute, mais c'est des journées qui sont évidemment marquantes. Moi, j'ai beaucoup de mal à identifier un moment qui resterait et je ne suis même pas sûr d'avoir envie qu'il y ait un moment qui reste. Moi, j'ai passé un peu plus de trois années extrêmement intenses, parfois assez dures, parfois extrêmement, je ne sais pas comment il faut dire, formidablement intéressantes avec des rencontres extraordinaires. comme on est ici dans un endroit où on parle de livres et où on vend des livres et où on lit des livres et où on aime les livres, je vous raconte quand même un truc très agréable. Un jour, une journée pas sympa, vraiment le truc horrible, je suis en retard partout, les mauvaises nouvelles tombent, ça n'arrête pas. je rentre à Matignon et je ne savais plus du tout ce qui était prévu dans l'après-midi et je rentre à Matignon et j'arrive dans l'antichambre et je vois quelqu'un qui m'attend et je me dis je le connais mais je ne sais plus qui c'est. Je vois bien que ce n'est pas un parlementaire, je vois bien que ce n'est pas un directeur d'administration centrale qui m'attend pour me parler d'un problème que je ne comprends pas ou qui va être horrible. Je vois qu'il m'attend et en fait je le reconnais mais je ne savais pas que ça avait et c'est Robert Little. Robert Little c'est un écrivain que j'adore. Vraiment, je trouve que c'est un formidable écrivain et en fait ce qui est chouette à Matignon pardon, ce n'est pas du tout le truc le plus important que j'ai fait pendant trois ans ou le plus dur mais à Matignon quand vous dites que vous aimez bien quelqu'un vraiment et que vous seriez enchanté de le rencontrer vous savez ce qui se passe et bien vous le rencontrez ce qui est un truc de fou c'est très rare dans une vie d'avoir cette chance là j'aime beaucoup Robert Little parfait il arrive et donc on a passé une heure avec Robert Little et c'était et c'est une espèce de parenthèse comme ça qui s'arrête et puis qui recontrait ensuite et c'était une heure formidable mais j'ai fait la même chose un 8 mai je crois avec RJ Ellory qui est ici RJ Ellory il est là-bas qui est devenu enfin on était déjà copains avant mais maintenant on s'entend vraiment très bien et c'est pareil vous avez comme ça une heure une heure et demie deux heures à passer avec un type que vous admirez et à parler de littérature et de comment est-ce qu'on écrit et bien vous voyez je parlais des forces de rappel tout à l'heure ça c'est un moment merveilleux bon alors après il y a eu des moments beaucoup plus intenses et beaucoup plus durs mais j'étais content de vous raconter ça ici et alors justement on parle de littérature est-ce qu'il y a un héros ou une héroïne de roman que vous auriez aimé être ? écoutez je ne sais pas mais je confesse que s'il y avait eu de la place à la table des 4 mousquetaires pour qu'il y en ait un 5ème j'aurais adoré de celui-là et vous Gilles ? moi ce serait assez Edmond Dantes dans la même veine mais c'est pas parce qu'il a trouvé un trésor que je dis ça attendre et espérer c'est ça non ? oui et puis c'est la déchéance le vide et puis la revanche Hugo vous imaginez le mec là ? vous vous rendez compte moi je passe quand même une partie assez importante de ma vie avec lui son modèle c'est Edmond Dantes il faut quand même faire gaffe l'énervez pas Hugo alors moi en préparant l'interview j'avais une question personnelle que je voulais poser en relisant le chapitre Les Grandes Espérances vous tournez vers l'histoire politique du Royaume-Uni avec le passage Churchill qui a changé deux fois de partie disait avec malice qu'il était préférable de changer de partie pour rester fidèle à ses idées que de changer d'idée pour rester fidèle à son parti cette phrase permet de comprendre vos choix du passé mais également actuel avec la création d'Horizon c'est une question un peu politique mais comment voyez-vous l'avenir des partis politiques aujourd'hui en France ? Alors il y a peu de groupes ou de structures collectives en France aussi impopulaires que les partis politiques il faut bien reconnaître c'est pas c'est pas donc ce serait facile de dire qu'ils sont pas bien et du reste ils se donnent tous beaucoup de mal pour s'exposer à ce type de critique à la fin de la fin mon sentiment il est assez simple c'est que il n'y a aucun exemple de démocratie qui fonctionne sans structuration du débat public sans organisation du débat public sans formation de ceux qui contribuent au débat public et donc il n'y a aucun exemple de démocratie qui fonctionne sans parti politique donc on a parfaitement le droit de ne pas vouloir s'engager dans un parti on a parfaitement le droit de les trouver parfois omnubilés par l'appétit du pouvoir ou des petites choses je comprends très bien ce sentiment et à certains égards il m'arrive de le partager mais je vous dis un truc clairement il n'y a pas de démocratie sans parti politique ça n'existe pas et ça ne pourra jamais exister et donc si on aime la démocratie et même j'ai tendance à penser si on a envie de s'engager pour elle et franchement en ce moment ça ne me semble pas une mauvaise idée de s'engager pour elle et bien il faut accepter l'idée que ça passe aussi pas seulement mais aussi par des partis politiques donc je ne sais pas quel est leur avenir mais je sais que l'avenir de la démocratie sans parti politique serait un avenir extrêmement sombre voilà dans les hommes qui lisent vous revenez sur votre passion Edouard Philippe pour justement la littérature et la lecture et les livres qui vous ont construit est-ce que vous diriez que vous êtes les livres que vous avez lus ? oui oui je dirais ça sans hésiter alors évidemment je ne dirais pas que je suis uniquement le produit des livres que j'ai lus parce que ce serait excessif il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte les expériences humaines les amitiés comptent à mon sens énormément les amours la déception l'expérience accumulée dans tous les domaines la famille tout ça compte et fait de vous qui vous êtes mais je crois très profondément qu'on est ce qu'on lit beaucoup pourquoi ? parce que parce qu'en fait la lecture c'est de l'expérience accumulée quand vous lisez quand vous lisez des romans quand vous lisez des essais quand vous lisez en fait quoi que ce soit de la poésie vous découvrez rencontrer percevez des choses que votre simple vie à vous ma simple vie à moi ne me permettrait pas de connaître et donc pour élargir son horizon si j'ose dire pour élargir son esprit pour donner du corps à des sensations à des choses qu'on sent et qu'on éprouve mais qu'on ne connait pas encore il n'y a rien de tel que la littérature et moi je suis absolument convaincu que je serais je suis assez largement en ce que je lis ou ce que j'ai lu et que le jour où j'arrêterai de lire je ne serai plus rien et toi et vous même question ouais bah disons que comment dire le hier j'ai rencontré j'étais à Garenne-Colombe hier un salon analogue formidable d'ailleurs comme ici et quelqu'un est venu me voir pas pour acheter un livre il m'a dit moi j'ai jamais lu de livre jamais bon puis il est parti et je ne porte évidemment pas de jugement là dessus mais évidemment qu'on est tous enrichis par ce qu'on a lu et en particulier dans les années de formation intellectuelle enfin moi je ne sais pas les romans que j'ai lu à dos il y a des romans que j'ai adoré à 18 ans qui aujourd'hui me tomberaient des mains mais qui m'ont qui m'ont aidé à grandir à comprendre des choses donc évidemment ça dépend aussi des moments de la vie auxquels on lit auxquels on tombe on a la chance de tomber sur tel ou tel livre mais évidemment que ça fait partie d'une formation intellectuelle mais pas politique forcément ni professionnelle mais surtout personnelle alors que les élections législatives ont donné les résultats que nous connaissons et que nous avons vu dimanche dernier oui c'est encore une question politique désolé mais c'est aussi lié à impression et ligne claire parce que mon attention s'est aussi arrêtée sur un chapitre qui est entièrement consacré à notre système constitutionnel et qui commence ça va vraiment donner à tout le monde envie de le lire mais qui est lié justement à une de vos lectures la constitution en fait partie et la première phrase est assez simple mais lourde de sens notre constitution est une merveille qu'est-ce qui vous fait dire cela et est-ce qu'au vu de l'actualité parlementaire cette pensée est-elle toujours aussi forte alors si vous voulez vraiment comprendre je vous encourage vivement à acheter ce livre il est vraiment il est très bien il est très bien non la thèse que nous enfin c'est pas d'ailleurs une thèse c'est un sentiment c'est une conviction que nous essayons de développer dans ce livre c'est que la constitution de la cinquième est effectivement une merveille d'équilibre de souplesse et en même temps d'organisation notre thèse c'est d'ailleurs qu'elle est souvent incorrectement interprétée et une des thèses qu'on a dans le livre et qui se heurte parfois et j'entends souvent dans la presse parfois même chez des responsables politiques l'idée que par exemple la cinquième république serait un régime présidentiel c'est-à-dire un régime dans lequel le président et les pouvoirs je suis désolé mais c'est complètement faux et j'ai toujours pensé l'inverse c'est un régime parlementaire et même parfois c'est un régime parlementaire dont même les parlementaires ne se rendent pas compte que c'est un régime parlementaire là ils ont bien compris qu'ils avaient une chance d'être un régime parlementaire mais c'est un vrai régime parlementaire on essaie d'expliquer pourquoi cette constitution est assez formidable parce qu'elle a en fait prévu plein de pouvoirs et plein de contre-pouvoirs plein de souplesse et quelques rigidités à des endroits qui sont importants et qu'on n'a pas vu la fin encore de ce qu'elle était capable de produire ou de ce à quoi elle était capable de s'adapter et voilà alors on essaie de battre en brèche quelques mauvaises idées ou quelques mauvaises lectures de la constitution et de montrer à notre sens pourquoi c'est quelque chose à quoi on doit être attaché je le dis un peu de façon théorique si vous voulez rentrer dans le détail lisez impression éliminion claire exactement vous me loutez de la bouche il est très bien je suis bien vous avez vu donc voilà on pourrait discuter des heures évidemment mais il y a un temps à respecter des autres débats qui sont là ensuite donc merci Edouard Philippe merci Gilles Boyer vous pouvez les retrouver au stand littérature là-bas allez les voir et surtout lisez-les parce que c'est éclairant pour notre époque merci beaucoup merci beaucoup